Justin Trudeau n'a pas enfreint la loi en allant passer le temps des Fêtes gratuitement dans une luxueuse villa en Jamaïque avec sa famille. Raymond, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le commissaire fédéral à l'éthique. Oui, le commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts qui a comparu sur la question du fameux voyage du temps des Fêtes de M. Trudeau en Jamaïque. Il a répondu pendant deux heures aux questions des parlementaires sur ce sujet. On rappelle, M. Trudeau et sa famille sont allés passer plusieurs jours dans un luxueux domaine en Jamaïque durant la période des Fêtes, graciosité d'une famille amie, un endroit où ça coûte environ 9 000 $ la nuit pour passer du temps. Alors, le commissaire a expliqué aux parlementaires aujourd'hui qu'en vertu de la loi, un parlementaire peut recevoir une graciosité d'un ami, peu importe le montant, pourvu que ce soit vraiment un ami. Dans le cas de M. Trudeau, c'était un ami de longue date. On peut écouter le commissaire. Alors, il dit le commissaire, Sophie, c'est légal, ça respecte toutes les règles, oui, mais il a reconnu à un moment donné que ça peut quand même soulever certaines questions sur le plan politique, sur le plan éthique pour M. et Mme Tout-le-Monde. C'est sur le plan de l'optique, ce qu'on voit au sujet qui fait jaser à Ottawa. Aujourd'hui, c'est l'application Arifcan. Des entreprises auraient été payées à ne rien faire? Oui, et ça a coûté très cher, cette application-là. Ça devait coûter au départ 80 000 $, facture qui dépasse maintenant les 56 millions de dollars pour cette application pour les voyageurs. Ottawa a embauché une entreprise qui a fait affaire avec les sous-traitants. Et là, selon un rapport d'Ombudsman, 76 % de ces entreprises sous-traitantes n'ont fait aucun travail. Ça a fait réagir notamment les conservateurs aujourd'hui. C'est un scandale majeur. Ça fait partie de la corruption. Même la GRC, là-dedans, de toute façon, la GRC est en train de faire enquête également. C'est des contrats qui sont donnés sur de fausses représentations. C'est des contrats qui sont donnés à des amis du pouvoir. Il y a des connexions, puis en plus, des fonctionnaires qui ont été corrompus là-dedans. Et c'est un dossier dont on n'a pas fini d'entendre parler, Sophie, parce que la vérificatrice générale a récemment fait une enquête et son rapport est attendu dans deux semaines, soit le 12 février. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.